donc voilà je viens de recevoir ma clé usb wifi c'est vendu par top tech donc comme vous pouvez le voir c'est elle est dans un emballage plastique ce qui la protège bien donc le but de cette clé usb c'est en fin de compte de pouvoir la brancher sur votre pc si vous n'avez pas de carte wifi ou autre ou qu'elle est défectueuse avec cette clé usb vous allez pouvoir aller sur internet grâce à elle donc aller ici elle est toute petite donc ici à l'arrière vous avez toutes les informations concernant la clé usb donc c'est pas mal vous avez juste à le lire donc normalement il n'y a pas de souci donc on va la tester ensemble on va regarder la brancher regarder ce que ça donne ensemble donc je vais l'ouvrir donc vous pouvez voir c'est bien fermé voilà donc la petite clé usb la voici ça là donc vous pouvez le voir est toute petite vraiment c'est minuscule vraiment pas grand donc c'est propre ici est marqué tom tech voilà ici c'est une petite c'est une pochette cartonnée en fin de compte ou qui a un cd dedans un mini cd donc toujours les informations concernant la clé usb et là c'est où on va retrouver les drivers donc on va regarder dedans tout de suite ce qu'on peut avoir comme driver donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est installer tout ça et on va regarder comment ça fonctionne on va regarder ce qu'il ya dans le cd donc voilà c'est tous les drivers qu'on peut installer donc il ya linux mac wind 8.1 windows et un petit fichier un fichier texte donc on va y avoir dans windows voilà et là il ya le setup pour l'installer donc je vais cliquer dessus on va essayer de l'installer donc oui donc on fait tout ensemble je vais mettre plutôt comme ça pour que vous puissiez bien voir voilà ça va bien voir tout ce qui s'y passe donc voilà ça se lance donc c'est les drivers et le logiciel pour configurer la connexion sûrement on va voir ça ensemble donc tout le temps de l'installation je vais décourter alors il demande si on veut redémarrer l'ordinateur on va le redémarrer pour que ça soit il fait correctement donc voilà chez mon ordinateur a redémarré donc je vais rentrer mon mot de passe donc voilà j'ai rentré mon mot de passe l'ordinateur a redémarré donc j'attends juste que ça finisse de s'installer voilà donc ce qu'on peut voir c'est qu'on a un icône en plus ici donc c'est l'icône qu'on a dû installer donc on va voir ce que c'est donc le démarrage est fini il a craint de finir le démarrer donc ici j'ai un petit icône en plus où il a marqué Realtek, USB, Wireless, LORL, Absent donc je suppose qu'il parle de la clé USB et sinon il n'y a rien d'autre voilà l'installation est finie tout s'est bien passé ce que j'ai fait c'est que j'ai été désactiver ma carte Wifi pour plus qu'elle intervienne dans ma connexion que la connexion se fasse que par la clé USB donc je vais la brancher donc voilà donc voilà vous avez vu que la connexion Wifi s'est faite donc peut-être un peu moins il y a peut-être un peu moins de puissance que quand je l'avais avec le Wifi normal voilà donc Google ça fonctionne très bien maintenant je vais ouvrir la page des programmes TV pour voir et voilà donc on a bien Internet ça fonctionne bien je n'ai pas de soucis avec ça je vais ouvrir une autre page et bien je vais téo voilà ça fonctionne très bien donc voilà cette clé USB Wifi vendue par Tomtech est très bien donc moi je vous conseille ces clés USB vendues par Tomtech c'est une bonne clé USB elle fonctionne voilà il suffit d'installer les drivers le programme enfin le petit logiciel qui va avec et c'est parti vous avez une connexion Internet même sans carte Wifi donc voilà je vous la conseille c'est un très bon produit et pour un prix plus que raisonnable je vous le dis c'est parti